Cotonou, la capitale économique du Bénin, en saison plurieuse. L'eau dite sa loi et inonde la ville. Les dégâts de la grande saison des pluies dans le sud Bénin qui se déroulent de mi-mars à mi-juillet sont encore perceptibles dans la ville. Maisons, écoles, routes et marchés, autres lieux publics inondés. Témoignage de Damagbo à Cournou, l'un des quartiers populaires de Cotonou. Hier on était à l'église, quand le coup de filet est arrivé, on a couru, nous sommes venus ranger les trucs. Il y en a qui se sont déménagés, donc c'est un peu ça, vraiment c'est triste. Nous vivons ça chaque année, mais pas dans sept mois, quoi. Au moins en juillet ou en août, on a l'habitude de vivre, mais pour cette année-là, ça a été fantastique. Avec un relief plein dessous du niveau de la mer, un sol sableux a fait le pouvoir de rétention en eau. Cotonou est vulnérable aux inondations. Mais le véritable problème réside dans la mauvaise occupation de l'espace et des réceptacles naturels d'eau. Le comblement des cours d'eau et bien d'autres problèmes environnementaux, conséquences de la mauvaise influence de l'homme sur le milieu. Le lac Nokwe a perdu de la profondeur à différents endroits. Ça, il y a un phénomène naturel, l'ensablement naturel qui se fait au niveau du lac. Mais ce qui est plus dangereux, c'est que les populations qui sont au bord de ce lac prennent de l'espace sur le lac, remblaient le lac et occupent. Et on veut gailler de la terre sur le lac. Et comme ça, en le faisant, c'est qu'on réduit l'espace que l'eau doit occuper. Entre-temps, on disait qu'en s'installant dans les zones humides ou dans les exutoires de l'eau, on créait plus de problèmes. Mais aujourd'hui, ce ne sont même plus les exutoires que les gens occupent. Même si on libère les exutoires, c'est que le lac qui doit accepter l'eau, le lac est occupé. Ça, c'est encore plus dangereux. Les causes des phénomènes d'inondations à Cotonou et environ étant bien identifiées, les solutions devront être trouvées. Malheureusement, depuis plusieurs décennies, les inondations à Cotonou reviennent à chaque saison avec plus d'intensité. Les différents programmes et plans de riposte apportés par les autorités, aussi bien au niveau municipal que central, sont restés sans résultat. Quelle thérapie faut-il alors apporter pour une solution durable aux inondations à Cotonou ? Le professeur Placide Clédio, climatologue, géographe aménagiste, répond. Dans Cotonou, on a eu deux solutions pour régler le problème. La première solution, soit on relève tout Cotonou sur le plan topographique. Il s'est coupé. Donc il faut charger avec du sable pour remonter. Alors que c'est bien habité. Alors, cette solution, apparemment on l'a laissée. La deuxième solution, c'est d'enlever ceux qui sont partis construirent dans les zones d'assiettes naturelles de l'eau. Oui, on la connaît, la zone de l'agra, 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 de l'agra. Baudirénon, directeur de nature tropicale ONG, trouve que c'est plutôt une question de volonté de la part des décideurs politiques. Je crois que les décideurs n'ont pas encore mis cela en priorité. Et tout dépendra d'eux. Parce que les OG peuvent en parler, les scientifiques peuvent en parler, mais ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la décision. C'est les décideurs, c'est les politiciens, c'est eux qui peuvent décider de ce qu'il faut faire. Que les décideurs ne vont pas prendre les décisions courageuses pour libérer le lac de ceux qui les occupent anarchiquement, pour libérer ou draguer peut-être le lac, on va toujours parler d'inondation. On peut alors affirmer sans craindre de se tromper que régler le problème des inondations à Cotonou n'est pas seulement une question d'immobilisation de milliards, ni de projets et plans bien conçus dans les bureaux, mais de volonté politique qui s'exprime sur le terrain. En attendant que cela ne soit une réalité, les habitants de Cotonou devront continuer à supporter les dégâts liés aux inondations à chaque saison, avec les risques sur l'environnement et la santé. La solution la plus abordable que nous sommes en train d'utiliser maintenant, c'est de construire des canivaux, un système d'assainissement pour que dès qu'il peut les occupent rentrer dans ce système-là, ça peut mettre des jours pour pouvoir aller vers la mer, mais ça va dégager la ville. C'est ça qui est en train d'être appliqué avec le système d'asphaltage qui améliore un peu ce qui est fait depuis des années avec les autres villes. L'espoir réunit petit à petit selon certains acteurs de préservation de l'environnement au Bénin, avec le vaste projet d'asphaltage lancé par le régime au pouvoir. Un projet d'amélioration et d'assainissement du cadre de vie.